Qu'est-ce que t'as mis ? Les uns en 2010 ? Patinoir des... Ah j'étais sur le terrain. Souviens-toi Enzo. Vas-y alors, comment ? Alors 2010 je suis pas sûr, mais souviens-toi. On était avec une équipe 74, il y avait les Warriors, les Vikings, les Vipers. Toi tu parles de ça ? Ouais, on s'était vus là-bas, t'as eu ton casque Red Bull. Première fois qu'on s'est vus. Moi j'aurais dit Patinoir des Vernets 2012. Je me mouille pas, je suis sûr de te croiser là-bas. Oui, oui, je me souviens bien aussi. T'es un petit nouveau. C'est ça ? Zug Genève, magnifique. Titi venait de partir, il a créé le manque, on peut dire ça, à Genève. Le dossier Titi. Et puis ouais, on a eu la chance de jouer contre l'année directe après qu'il soit parti. Du coup c'était cool. C'était à Zug Genève, c'était sympa. Il a fait une barre transversale, on s'en rappellera, elle est mémorable celle-là aussi. Ouais, j'avais célébré en pensant que j'avais marqué. Ouais, bah t'as bien fait. Il a fallu autant de longtemps après. Quand il a fait la transversale là, j'étais à côté de lui, enfin j'étais devant le goal. Du coup j'ai vu le palais passer comme ça. Je pensais qu'il avait marqué, j'aurais quand même été content pour lui je pense. La première fois qu'on s'est vraiment affronté, c'était Bern Zurich. T'étais à l'attaque à ce moment-là. Ah ouais ? Ouais. J'étais attaquant ? Ouais, t'as essayé de me déborder et je t'ai dit qu'est-ce que tu fous là ? Ah t'étais bon hein ? T'étais bon, c'était sympa. Ah ouais, ça doit être bon. Ouais. Ouais d'accord. T'es dis... Dégagement hors-piste ? Ouais, je vais m'expliquer. J'étais pas présent mais je l'ai vu en vidéo. C'était dans les catégories junior je crois. Un championnat du monde où vous étiez en défense. Et t'as voulu dégager le puck. Et t'as envoyé un puck magnifique de l'autre côté. Sauf que c'est passé par-dessus le goal de l'équipe adverse. Par-dessus la bande, par-dessus la glace et ça a fini dans les filets. Et l'arbitre t'as mis deux minutes pour... Comment on appelle ça ? Un retard de jeu ? Ouais, un retard de jeu. Et le pire du pire, c'est qu'encore ce matin, avec quelques joueurs, on essaye de tirer le palais au-dessus du filet de l'autre côté et on est incapable de le refaire. Et moi j'ai choisi ça. Ouais, c'est pas mal ça. Parce qu'il faut savoir que Thomas, tous les starting line-up, donc tous les discours d'avant match, si on veut gagner le match, c'est Titi qui s'en occupe. Ouais, on a eu le droit à plusieurs trucs. Des beaux discours. Des cours d'histoire. Dès qu'on apprend quelque chose avant le match, ça peut que bien se passer après. Non mais c'est important parce qu'on va quand même... On a le maillot de l'équipe de France, on va jouer sur la scène internationale devant des grosses équipes. Donc ça fait quoi maintenant un ou deux ans qu'avec Philippe Bozon on s'est dit voilà, il faut faire un starting line-up avant le match. Donc un starting line-up, ça veut dire annoncer les joueurs qui vont commencer sur la glace dès la première minute à l'engagement. Donc on s'est dit qu'il fallait mettre en place ce système là pour justement galvaniser un peu les joueurs. Et puis en fait personne ne veut le faire, c'est toujours moi qui me colle. Et je me suis dit qu'autant le faire à fond à 100% et puis essayer de toucher les joueurs pour qu'émotionnellement ils soient prêts à affronter une grosse équipe en face. En fait il en a fait tellement et ils sont tous très marquants. Il nous a fait chanter la Marseillaise juste avant de jouer, c'était conquis de la Finlande. La Finlande en plus. Juste avant de jouer la Finlande, c'était un de nos matchs référence en plus après ça. Donc ça a su galvaniser l'équipe. Et puis ça tire tout le monde vers le haut. Et puis c'est un moment d'émotion qu'on partage ensemble. Il y en a qui ont des mains, d'autres qui ont des bons shoots. Chacun a ses qualités. J'essaie d'aider au mieux l'équipe de cette façon. Je suis content. Ça fait plaisir. Merci. Tu es modeste là-dessus Enzo. Moi j'ai mis le contrôle du puck. Pourquoi ? Parce qu'Enzo a quand même un bon maniement de la crosse et tout. Il sait ce qu'il fait avec le puck. Et puis il arrive à que ce soit une passe, un shoot ou même à une flip-passe. Il arrive à les contrôler, à les doser, à être précis dans son geste, dans son mouvement. Même aussi dans la façon de battre le premier presseur. Donc il arrive à faire une feinte avec le puck que tu t'en gardes dans la tête haute. Donc non, ça c'est une qualité Shenzo. C'est un défaut chez moi. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais bien lui piquer. Je ne me rendais pas forcément compte de ça. Ah bah si si. Merci. Là il est un expert. Les block shots. Il faut savoir que Thomas c'est une personne qui vit à fond le match. Qui donne tout pour l'équipe. Et ça passe par là. Donc tous les shoots qu'il peut bloquer. Tout ce qu'il peut faire pour l'équipe, il le fera. Et si il n'y a plus de gardiens, on peut mettre Thomas là. Disons que tu me touches là. On n'avait pas du ça. Je pensais qu'on se taillait. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur. Ça me touche beaucoup. 8 et demi. Ah on est bien. 7 ou 9 et demi ? Entre 7 et 9 et demi. Ah ouais non mais non c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Alors 9 et demi parce que. Tu dois te bouiller. Non bah non. Il faut expliquer. Ça dépend des fois. Aspique toi. Pourquoi le 7 ? Parce que quand il est à 8h12. Et que le bus est à 8h15. Et que tu es toujours en caleçon dans le lit. Et que moi je dois t'attendre. Ça me chauffe un peu. 9 et demi non parce que franchement on s'entend bien. On partage beaucoup de choses quand même. On regarde des films ensemble. On déconne bien. On débat sur un peu près. Surtout sur le hockey quoi. Mais on débat sur ce qu'il se passe à droite à gauche. On a plus ou moins grandi ensemble. Aussi grâce au sport. Grâce au hockey. Donc être en équipe de France. C'est aussi de se retrouver. Se rappeler ce genre de souvenirs. De partager des anecdotes. Parce que maintenant on est dans des clubs différents. On est à quoi ? Plus de 4h, 5h en voiture. Donc ouais. On ne se voit pas forcément tous les jours. Mais non. Ça permet de partager de belles choses. Donc à 9 et demi. C'est plutôt bien. Moi 8 et demi. Comme il a dit. On s'entend hyper bien. On rigole vraiment beaucoup. Après d'un autre côté. C'est aussi le gars qui met le réveil. Qui s'occupe de tout ça. Alors des fois je lui en vois un petit peu. Parce qu'il se lève un peu trop tôt à mon goût. Mais au moins avec lui. Je suis sûr de réussir à me lever. Et puis c'est toujours lui qui prend l'ordinateur. Donc au moins toutes les séries et tous les films. C'est lui qui s'en occupe. Donc une grosse responsabilité. Et pour l'instant il se débrouille plutôt pas mal. On ne souffle pas. C'est déjà un gros point. C'est dans les critères ça. Ça c'est dans les critères. Ouais c'est dans les critères. Silencieux la nuit. Ouais c'est dans les critères. Eh ben voilà. T'as fini ? Ouais j'ai fini. Oh ben tu... Ça me dirait un poulet grand. Ça c'est moi ça ? Bah oui c'est toi. Ah ouais c'est pas si mal. La coupe mulet, le cheveu, la petite moustache. Ça c'est quoi ça qui dépasse ? Le mulet. J'ai un mulet qui dépasse ici du coup. Un petit peu. Ah ouais c'est ressemblant. Ah ouais c'est ressemblant. Bon t'as tout dit. Ouais toi moi je t'ai fait un aspect physique. Ah bah ouais bah d'accord. De guerrier quoi. Bah oui mais c'est quoi ces petits bras là ? Ouais parce que je suis pas dessiné ça c'est... C'est un problème là. Bah j'ai un lien. J'aime bien. J'ai voulu marquer que t'étais vachement stock. Ah bon on voit ça avec les bras ouais. T'as mis les abdos ? J'en ai 8 à part ça passer ça. Bah c'est... Eh bah voilà. Erreur. Erreur. Tu mets combien ? T'as ton dessin ? Ouais. Bah si t'avais pas mis les cheveux là j'aurais mis 8 sur 10. Mais avec les cheveux c'est 6 et demi. Non mais il faut montrer à la caméra aussi euh... Donc il a quand même dit que j'avais les cheveux jusqu'aux épaules hein. Non mais c'est une caricature il faut exagérer le mot. Ah bah ouais c'est une caricature intéressant. Bon bah voilà quoi. Ouais voilà. A nous au guébé.